hey salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va pas top j'allais bien jusqu'à temps que je sorte en fait c'est une vidéo que je veux tourner depuis au moins trois mois à peu près et que j'attends chaque fois qu'il pleuve pour être dans le thème en fait simplement pour soit cohérent avec ce que je raconte et il n'y a plus toute la journée ce midi on a cherché à manger je me suis pris la sauce dans la tronche et tout et là il y a encore 10 minutes il pleuvait je sors et il n'y a plus une goutte de pluie alors les soins sont trempés donc j'étais dégoûté et en plus j'ai marché j'avais pas le choix pour sortir du bâtiment dans une énorme flaque d'eau et j'ai des baskets pas du tout étanches un peu style genre on peut parler un peu des air max ou ça ultra respirante parce que j'aime pas avoir les pieds enfermés en fait et du coup je suis trempé j'ai les pieds trempés les chaussettes inondées je suis dégoûté parce que je marchais et l'eau était au dessus des chaussures tellement c'était une flaque quoi horrible mais voilà au moins on va quand même en parler donc on va parler simplement de la pluie de la giro roue et des problèmes de vue tout ça mis ensemble alors pourquoi je fais ces vidéos parce que j'ai galéré un paquet de fois avec ce genre de problème avec ces trois facteurs mis ensemble je vais parler un peu quelques astuces et pourquoi c'est chiant et qu'est ce qui est faisable pour contrer ce genre de problème alors déjà j'ai déjà fait des vidéos pour parler de la pluie et la giro roue que c'est tout à fait compatible qu'il faut juste être super prudent et pas vouloir se dire voilà d'habitude je mets 10 minutes même s'il pleure je mettrais 10 minutes forcément pour les plus doucement plus prudemment les gens passage piéton font n'importe quoi les passages piéton les pavés glisser énormément donc j'ai déjà fait une vidéo vous pouvez retrouver dans mes premières vidéos je parle de la pluie des risques encourus en géoroue avec la pluie mais voilà mais en tout cas c'était tout à fait possible quelqu'un qui a aussi des problèmes de vue peut faire de la giro roue sans problème qu'il soit avec ses lentilles avec ses lunettes ou tout simplement s'il n'a pas de trop gros problème de vue il n'y a pas de souci c'est comme du vélo de la trottinette vous pouvez vous permettre de rouler avec des problèmes de vue effectivement vu qu'en plus on est sur des trottoirs les gens qu'on voit arrivent lentement les gens qu'on croise vont pas très vite etc donc même en voyant un peu flou il n'y a pas de souci c'est vrai que c'est un peu plus dangereux sur du vélo qu'au bord de la route ou même sur la route suivant là si vous êtes sur une piste cyclable ou non par contre lorsqu'on met ces trois facteurs ensemble c'est à dire la giro roue la pluie et les problèmes de vue on est face à un problème assez conséquent d'ailleurs j'espère qu'au passage on entend bien j'ai oublié ma pince micro du coup je suis accroché avec un élastique donc j'espère on m'entend bien mais voilà bref petit aparté comme ça sinon sinon je retournerai à la vidéo tout simplement et donc ce qu'il y a d'important c'est de bien se rendre compte que les trois ensemble sont très compliqués toutes les personnes portant des lunettes ont déjà eu le facteur de je suis je suis en train de faire du vélo de la trottinette ou même juste en train de marcher dans la rue et il y a de la pluie et je vois strictement rien effectivement lorsque vous avez de la pluie et des lunettes c'est une c'est affreux en fait on ne voit rien on voit tout flou on voit trois quarts des trucs qu'on voit où manquent les informations donc là ça va être excessivement dangereux parce que vous êtes quand même sur un véhicule qui peut aller à 15 20 30 40 km heure pour certains qu'ils arrivent à les booster etc et donc du coup c'est un matériel qui va aller vite et déjà de base quand vous croisez des personnes qui sont à 4 km heure parce qu'ils ont une poussette parce qu'ils sont âgés etc c'est déjà très compliqué à gérer les pavés etc alors en plus si vous voyez rien ça va être super compliqué vu que ça va glisser etc il va falloir beaucoup plus se concentrer pardon les gars merci du coup il va falloir vraiment plus se concentrer parce que c'est vraiment important en fait de rester à ce qu'on fait et quand il va y avoir de la pluie que ça va glisser et qu'on va rien voir en plus des problèmes de vue le problème de la flotte sur les lunettes ça va vraiment être impossible à gérer je vous mettrai une petite photo de mes lunettes cet après-midi alors je suis sorti même pas trois minutes allé le temps de faire l'aller retour vous allez voir qu'on voyait déjà plus rien avec donc si j'y pense je vous mettrai la petite photo mais c'est vraiment pour vous montrer voilà ce sont ceux qui ont des lunettes le savent alors à ça il ya plusieurs solutions la solution la plus classique étant pour ceux qui portent des lentilles d'utiliser vos lentilles quand vous faites de la Giro Roux on utilise souvent les lentilles pour faire du sport et mine de rien Giro Roux c'est pas de propos ça reste un peu du sport quand même il y en a qui en font du sport dans le sens où ils sautent des obstacles ils descendent des grosses des grosses des rochers des machins il y en a qui en font des termes sportifs qui en font des courses des courses même entrepôt etc mais il faut essayer de voir dans cet ensemble là que c'est quand même dangereux et que faut pas faire n'importe quoi donc on va avoir ici une utilité si vous avez des lentilles franchement si vous avez besoin de sortir avec vos problèmes de vue que vous pouvez porter des lentilles mettez vos lentilles franchement ça peut qu'être profitable après c'est vrai que les lentilles quand il pleut quand il fait froid etc ça ne vous gêne pas certains ça va gêner si vous prenez une goutte d'eau dans l'oeil comme moi ça l'enlève tout à l'heure avec les lunettes la goutte est passée entre les lunettes et mon visage je me suis pris pile dans l'oeil et c'est vraiment pas agréable avec une lentille je sais pas comment je réagis mais il ya beaucoup de personnes qui auraient eu les yeux rouges je n'ai vraiment pas apprécié donc faut vraiment faire attention à ça faut vraiment 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 faire attention parce que vous avez très facilement de la pluie qui peut entrer dans vos yeux donc ça faut faire gaffe ceux qui sont un peu sensibles un peu fragiles des yeux ceux qui ont un peu de mal avec les lentilles tout simplement ensuite ensuite il n'y a pas vraiment d'autres solutions en fait à part utiliser des lentilles pourquoi moi il m'arrive du coup forcément j'ai des faibles problèmes de vue tout simplement d'enlever les lunettes c'est simple avec lunettes je vois rien j'ai des gouttes d'eau partout et je préfère en fait voir flou et voir mal plutôt que de avoir mes lunettes sur cette nette mais avoir plein 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 de gouttes de partout au final rien voir effectivement ça permet d'éviter d'avoir plein d'eau sur les yeux etc mais de façon c'est quand il pleut énormément dans des ondées il vaut mieux enlever ses lunettes donc ça c'est une astuce que je vous donne franchement si vous pouvez vous en passer ou tester au moins de voir si c'est pas mieux sans parce que même moi qui avant je suis en mode alors de question j'avais mes lunettes de la journée bah je m'aperçois que les enlever c'est quand même bien pratiquer et que voilà je m'habille un peu on s'habitue un peu trop à les porter donc enlever les si c'est nécessaire bien sûr vous respectez bien le fait de rouler sur des uniquement des trottoirs vous évitez les tous les passages piétons à part ceux qui sont obligatoires pour changer de direction et voilà toujours les piétons la priorité surtout s'il pleut etc il va avoir beaucoup de parapluie ça j'en ai déjà parlé c'est super dangereux et il va voir les gens en voiture vont pas du tout laisser passer ils vont avoir du mal à freiner si vous croisez les motards etc freiner s'il y a pas un passage piéton pour eux c'est vraiment difficile pour nous aussi freiner sans passage piéton n'a qu'une seule roue en équilibre c'est assez compliqué donc vraiment être prudent avec tout ce qui se passe autour de nous je pense que je referai une deuxième édition de cette vidéo parce qu'au final c'était au tout début et maintenant ça a bien j'ai bien évolué quand même de ce côté là j'ai quand même eu des des expériences supplémentaires donc je pense que j'en ferai j'en ferai une vidéo pour voir un peu maintenant qu'est ce que j'en pense de rouler sous la pluie et bon ça fallait qu'il pleuve et j'ai eu du mal à faire cette vidéo avec un temps pourri mais voilà grosso modo c'est à peu près ça il n'y a pas de milliers de miracles enlevé ses lunettes si vous avez rien d'autre sur vous ça peut être une solution et des fois c'est carrément mieux que d'avoir la pluie sur les lunettes et sinon les lentilles c'est le top du top franchement et ceux qui ont jamais essayé il faut savoir que voilà une petite astuce au passage les lentilles aux mêmes petites que les lunettes sont remboursées par votre par votre mutuelle par votre voilà certaines certaines sécu et mutuelle accepte même l'achat de lunettes et de lentilles et suivant les plafonds suivant votre correction et après sinon il ya toujours l'astuce de si votre vue ne change pas pendant un an vous achetez des lunettes pendant un an vous achetez des lentilles à savoir que les lentilles se conservent pas extrêmement longtemps mais on arrive en décalant bien à peu près à pas avoir d'argent à sa charge ou très voilà par exemple il ya des et des mois où je dis enfin genre voilà le sait que les lentilles c'est un mois pour moi voilà ça dépend c'est un jour mais moi c'est les trente jours pour savoir que voilà par exemple là ça fait un mois je me suis pas servi de lentilles quoi donc enfin donc ça faisait deux mois et demi que j'ai ouvert l'autre paquet je me suis servi pendant un bon mois parce que j'en avais besoin pour le permis voiture tout simplement pour apporter mes lunettes et là bah forcément je suis arrivé bah là j'ai mon permis voiture aucun intérêt pour l'instant de porter de lentilles parce que je suis le seul sport que je fais c'est la muscu et je peux faire avec mes lunettes sans problème et je préfère c'est que la transpiration les lunettes et transpiration faire attention non pardon les lentilles transpiration faut faire attention alors quand c'est un sport vous êtes debout c'est pas un problème mais quand vous êtes sur le dos en train de transpirer la transpiration reste et peut couler dans l'oeil donc ça va faire ça va piquer ça va être tout flou tout plein de sueur plein de sel en fait donc c'est horrible comme si vous mettez les yeux dans la mer et voilà c'est pour le peu que ça passe entre la lentille et votre rétine et votre oeil forcément ça va rester bloqué ça va piquer jusqu'à temps que vous enlevez votre lentille si vous êtes comme moi prévoyant vous avez forcément avec vous une petite boîte avec du sérum phi pour les enlever mais beaucoup de gens sont en mode à l'arrache je pars de chez moi je les enlève je les remettrai dans la boîte que quand enfin je les mets et je les remettrai dans la boîte quand j'entrerai chez moi donc faire attention voilà il n'est pas hésité aussi dans ces périodes de froid de pluie à prévoir une petite boîte et du sérum phi pour les conserver la journée parce que parce que quand il pleut vous avez facilement mal aux yeux à cause de la pluie même s'il faut pas il faut pas avoir de chance pour avoir de la pluie dans les yeux quand il pleut vraiment énormément des averses c'est sûr vous avez vous un point de plein à gueule quoi de voilà grosso modo c'est ça un peu le point sur ça donc problème de vue et girou c'est possible problème pardon j'ai perdu pluie et girou c'est possible même sur des terrains pourris j'avais fait une vidéo pour montrer que la girou pouvait passer partout sur la terre du sable des montées des cailloux des machins et je l'ai montré je l'ai démontré et je le montre sur toutes mes vidéos en roulant tous les jours en faisant attention par contre effectivement il faut pas perdre à l'esprit que ça reste un véhicule de déplacement un peu spécial et qu'on peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec donc le triangle problème de vue pluie et girou est totalement faisable il faut juste cependant rester prudent ce n'est pas de lentilles ou s'il pleut vraiment trop parce que forcément ça va être illondé ça va exister si vous voyez rien c'est une catastrophe que vous voyez rien à cause de la pluie sur lunettes ou vous voyez rien à cause de simplement de merde putain je perds mais moi je suis désolé je me concentre pour conduire que ça glisse et vous voyez rien soit parce que vous n'avez pas vos lunettes pour mieux voir soit à cause des gouttes sur vos lunettes là par exemple il ne pleut quasiment plus en fait il y a juste l'eau des arbres et tout ça qui est diffusé vous voyez voir bon moi j'ai l'unette teintée mais je sais pas si on voit mais il y a genre une dizaine de gouttes sur chaque lunette donc là ça dérange pas je les garde voilà mais qu'il y a vraiment des averses des averses des averses vaut mieux vraiment les enlever parce que c'est vraiment dangereux alors laisse que je fasse oui je fasse elle est déjà me suis fait bloquer ici je suis arrivé ils avaient fermé le portail mais attention c'est ouvert alors ça fait un bordel je sais pas si vous m'entendez bah voilà parfait j'allais couper et au final voilà un mec qui me dit que c'est top mon truc je sais que vous avez dû voir en vidéo et je l'ai remercié je sais pas si ça se vaillait avec la caméra je vous laissez ici soyez prudents les amis surtout dans ces temps où il fait froid et où il pleut je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye